... Le cocker anglais n'est pas une race à part entière. C'est une variété de la race d'Espaniel du 8e groupe. Le cocker est un athlète sous un petit volume. Courageux, intelligent, endurant, il est à l'écoute de son maître. Il est curieux et adore fureter. C'est un chien qui va au bout de ses forces et qui a énormément d'énergie. Les spécificités du caractère du cocker anglais sont la tendresse et la douceur. Le cocker anglais est un habile cocktail entre le chien de compagnie et le chien de chasse. Comme chien de compagnie, il est vraiment l'animal idéal. Douceur, fidélité, attachement à un maître ferme et juste sont ses qualités premières. Il ne vit pas à vos côtés, il vit avec vous. Comme chien de chasse, le cocker est un broussailleur et un rapporteur de gibier. Sa taille est un réel atout. Roncier, buisson, fourré, rien ne le rebute. On dit de lui qu'il chasse le nez dans les pattes. Toutefois, le cocker anglais reste un chien de chasse excessivement polyvalent. Tombé aux oubliettes durant des années, victime des ravages d'une mode, il retrouve enfin aujourd'hui ses lettres de noblesse. Le cocker anglais compte parmi les cinq premières races en France. En moyenne, 2800 naissances par an sont enregistrées en France. D'où un cheptel d'environ 50 000 sujets. Les origines du cocker sont primordiales. Il y a encore peu de temps, il fut victime de la mode. Face à une demande importante, des élevages anarchiques ont fleuri, engendrant un certain nombre de chiens non conformes aux standards. Tant sur le plan du physique que du caractère. C'est vrai qu'il y a eu des lignées de golden qui avaient été à un caractère assez difficile. Mais je dis bien des lignées. Et le fait qu'ils aient été golden, c'est le fait que la mode était au golden. Ça aurait pu être des lignées de noir ou des lignées de bleu. Heureusement, ces lignées ont été arrêtées. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de cocker qui présente une quelconque agressivité. Pour moi, il y a deux sortes d'éleveurs. Il y a l'éleveur sélectionneur et l'éleveur naisseur. C'est-à-dire un va produire des chiots avec une étiquette cocker, sans s'occuper de ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Et un autre va sélectionner, c'est-à-dire essayer de trouver et de faire ressortir au maximum les qualités de la race. L'éleveur a pour lui l'avantage de connaître ses lignées, de sélectionner au point de vue aptitude, que ce soit souvent, la plupart du temps, beauté, mais aussi souvent chasse, et puis de ne pas faire d'erreurs au point de vue alimentation, élevage du chiot. Et il est important, si on prend un chiot chez un éleveur, qu'il n'y ait pas trop de chiot à la fois, et que les chiens aient l'habitude de voir du monde et ne soient pas exclusivement nourris et nettoyés. Chez un éleveur, on voit les parents. Il aime ses chiens, il s'est donné beaucoup de mal pour l'élever. Vous prenez le chien, dans le cadre où il est né, il n'a subi aucune contamination, il a eu un contact humain permanent, et puis l'éleveur est le responsable de ce chien. Il l'a fait naître, c'est lui le responsable, donc vous avez un interlocuteur valable en face de vous. Pour l'âge d'adoption du chiot, je pense qu'il y a deux positions à avoir. Soit le chiot est dans un élevage où il est sociabilisé, et à ce moment-là, je pense que l'âge idéal pour le prendre est vers 9 semaines, ou alors le chiot n'est pas dans un élevage où il est sociabilisé, et à ce moment-là, il faut le prendre plus tôt. Pour ma part, je préfère laisser partir des chiens qui ont reçu leur premier vaccin, et qui ont donc 9 semaines révolues, c'est-à-dire 2 mois, bon poids. Parce qu'il faut quand même savoir que, dans un élevage bien tenu, un chien est manipulé tous les jours, plusieurs fois, on lui parle, on joue avec lui, et il sera de toute manière quand même bien socialisé. Le club du Spaniel saura vous guider et vous conseiller. N'achetez pas n'importe où et n'importe comment. Lors de l'acquisition du chiot, l'éleveur doit fournir son certificat de naissance, son carnet de vaccination et sa carte de tatouage. À l'âge adulte, le chien devra être examiné par un expert confirmateur, afin que la société centrale canine puisse établir son pédigré. Il sera alors inscrit définitivement au livre des origines français. Le cocker est un des chiens qui s'adapte le mieux à la vie moderne, qu'elle soit urbaine ou rurale. Son petit volume permet de l'emmener partout. Il essaiera toujours de faire plaisir à son maître, auquel il est très attaché. Que j'aime celui-là, c'est d'abord son tempérament, sa personnalité, parce qu'on peut vraiment dire que c'est un chien qui a une personnalité, qui tient une place énorme dans une famille, qui est agréable à vivre, qui est attachant, qui a un physique qui est assez exceptionnel. C'est un chien qui est sportif, que l'on apprécie aussi bien comme compagnon à la chasse, que comme compagnon de promenade, parce que c'est un chien qui a l'avantage de ne pas fuguer, d'être très en contact avec son maître, et que l'on peut emmener pratiquement de partout. J'y ai trouvé un équilibre extraordinaire. C'est un petit chien super sympa, qui est toujours en activité, gai, grouillant, sympa, intelligent. Je pense qu'à partir du moment où un chien a toutes ses qualités, il ne peut être qu'intelligent. Et j'ai découvert, grâce à eux, grâce à mes coquets, j'ai découvert la nature. Incontestablement, c'est un chien qui est joueur, qui est affectueux, donc c'est un ami des enfants. Il est un peu collant, très malin. Il sait très bien obtenir ce qu'il a envie d'avoir. C'est un chien qui est toujours en train d'essayer de voir jusqu'où il peut aller. Vous avez des chiens qui sont très soumis, qui ont toujours peur de mal faire. Le coquer, non. Il a un petit peu une double face, c'est-à-dire qu'à la maison, il est très calme. Il va vous suivre, il va se coucher. Vous pouvez travailler une après-midi entière à votre bureau. Il fera coucher à vos pieds, il ne bougera pas. Et puis vous décidez d'aller faire une balade et ça devient un petit air plein de fougue qui va sauter partout, qui va japper, qui va vouloir jouer. Et je crois que quand on a eu un coquer une fois dans sa vie, on ne peut plus avoir une autre race parce que c'est vraiment un chien polyvalent, très attachant et qui sait se faire valoir et se faire aimer. Doux et affectueux avec les enfants, très attachés à son maître dont il ne s'éloigne jamais, tantôt paisible et sachant se montrer discret, tantôt enjoué et bondissant à tout va, le coquer a vraiment tout pour plaire. Sa taille, son élégance et son physique séduisant participent à en faire un animal particulièrement agréable à vivre. Le coquer anglais est un chien au corps compact et à l'allure harmonieuse. Chien de taille moyenne, gai et vigoureux, il est bâti en rue de travailleurs. La taille du coquer est comprise entre 36 et 41 cm au garrot pour un poids d'environ 10 à 14 kg. La tête est importante sans paraître épaisse. Le crâne est légèrement en forme de dôme. Sa longueur doit être égale à celle du museau bien carré. Le stop est marqué et la truffe suffisamment large pour permettre la finesse du flair. Les yeux du coquer sont grands et remplissent bien l'orbite. En aucun cas, les paupières ne doivent laisser apparaître de conjonctives. Éveillés et brillants, leur couleur est brun ou brun foncé. Les yeux clairs sont un défaut. Les oreilles sont attachées bas au niveau des yeux. Larges, fines et souples, elles portent de belles franges de poils longs, droits et soyeux. Le cou est long et musclé, bien placé sur les épaules fines et obliques. La ligne du dos descend légèrement et avec harmonie vers la croupe et ne doit pas être coupée par l'implantation d'un fouet trop haut. Les membres postérieurs sont très puissants, larges, bien arrondis et musclés. Les pieds, dits pieds de chat, doivent être fermes, ronds et petits. Les doigts sont arqués, les sols durs et les ongles solides. Les antérieurs sont droits et puissants eux aussi. Ils sont frangés, tout comme les postérieurs. Les cuisses sont longues et descendent bas. La poitrine est large et profonde et les côtes bien cintrées. Les épaules sont longues et obliques et les omoplates fines. Le fouet est attaché légèrement en dessous de la ligne du dos. Sectionné à 8 jours au 2 cinquième de sa longueur, il ne doit jamais être ni relevé plus haut que la ligne du dos, ni collé aux fesses. Son frétillement est caractéristique de la race. Le poil du coquer est plat et soyeux. Il ne doit être ni raide, ni ondulé. Un poil bouclé, frisé ou dur est un défaut. Les couleurs sont variées, unicolore, bicolore ou tricolore. Sont considérées comme unicolore les rouges, dorés, noirs, marrons ou chocolats. Chez les unicolores, le blanc n'est autorisé que sur le poitrail. Les bicolores peuvent être bleu, noir et feu, blanc et marron, blanc et noir ou blanc et orange. Comme pour la plupart des races, les origines du coquer sont difficiles à déterminer. Elles se perdent dans la nuit des temps au gré des grandes migrations et transformations toujours dictées par l'utilité. Toutefois, au XIVe siècle, on trouve de réelles traces du coquer. Au XVe siècle, Gaston Fébus le mentionne dans son livre de chasse. Se développe alors l'hypothèse de l'origine espagnole. Dans les années 1700, le premier duc de Marlborough, John Churchill, fait l'acquisition de deux petits Spagnels. Satisfait de leur aptitude à la chasse, il monte un élevage et sélectionne les sujets blancs et rouges. Jusqu'au XVIIIe siècle, les îles britanniques sont considérées comme le centre de développement le plus important de la famille d'Espagnels. A la fin du XIXe siècle, c'est l'avènement de la synophilie et des expositions dans les îles britanniques. Les Spagnels, appelés alors Fields Spagnels, sont différenciés selon un critère de poids. Un chien de moins de 12 kilos était un coquer et un chien de plus de 12 kilos était un Springer. Ensuite, la différenciation s'est faite selon la couleur. Les chiens blancs et rouges de plus de 12 kilos étaient des Walspringers, les blancs et marrons ou blancs et noirs de plus de 12 kilos étaient des Englishpringers. Ce n'est qu'à partir de 1900 que la différenciation s'est faite selon des standards qui se sont affinés petit à petit. Le Walspringer, chien de taille moyenne, 46 à 48 centimètres. Il se distingue par une robe unique, faux foncé et blanc. Son poil est de soie, ce qui est d'un entretien facile. Il est puissant, élégant et d'une extrême résistance. Bon chasseur, le Walspringer travaille en contact étroit avec son maître. Il adore les enfants et sera un compagnon très agréable. L'Englishpringer, c'est le grand cousin du coquer environ 50 centimètres. L'Englishpringer garde l'apparence d'un chien ni trop rustique ni trop sophistiqué. C'est un costaud élégant. A la chasse, il est redoutable, polyvalent par excellence. Il brille aussi bien au bois, dans les haies, les buissons, les chaumes qu'au bord de l'étang. C'est aussi un merveilleux rétriveur. C'est le chien idéal du chasseur actuel qui ne peut posséder qu'un seul chien. L'Eirishwater Spaniel est le plus grand d'Espaniel, environ 57 centimètres. Il est très différent de ses cousins. C'est avant tout un chien d'eau. Tout chez lui favorise une meilleure résistance à l'eau. Sa fourrure épaisse est imperméable, légèrement huileuse. Elle est faite de poils bouclés, brillants et très serrés. Sa couleur unique est foie, marron, un reflet violacé, sans aucune trace de blanc. Le fil de Spaniel ressemble beaucoup au coquet anglais. Son corps est plus long. Il est aussi plus grand. Sa taille varie entre 44 et 48 centimètres. Son poids, entre 16 et 25 kilos. Il est très attaché à ses maîtres et aime rester avec eux. Le fil de Spaniel est un chien costaud. À la chasse, il est énergique et endurant. Le clomber est le plus long, le plus lourd et le plus massif d'Espaniel. Sa taille varie entre 44 et 49 centimètres et son poids entre 25 et 36 kilos. La robe est toujours blanche et tachetée de fauves, clair ou foncé. À la chasse, il reste à portée de fusil. Sa quête est longue et méthodique. Il est très attaché à ses maîtres. Le clomber est le gentleman farmer d'Espaniel. Le sosek Spaniel est un chien massif, fortement taché. Sa robe est toujours foie dorée. Il mesure aux environs de 37 à 41 centimètres. En mouvement, son dandinement est caractéristique. À la chasse, sa quête est courte. Excellent broussailleur, sa petite taille lui permet de se faufiler partout. Bon compagnon, il aime beaucoup son maître et se montre très protecteur avec lui. Le coquer américain, cousin du coquer anglais. L'oncle au beau émigre aux USA à la fin du siècle dernier, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les premiers sujets apparaissent en France. C'est un chien costaud et compact qui ne dépasse pas 40 centimètres. Sa longue fourrure et sa démarche toujours gaie en font un chien distingué et élégant. Ses clowneries le rendent bien drôle. C'est un excellent chien de compagnie. La toilette de coquer La toilette de coquer est quelque chose de facile. c'est essentiellement une question d'hygiène. Le coquer a ce poil soyeux, ses franges soyeuses qui demandent un certain soin, mais un coup de brosse toutes les semaines, un bon démêlage, surtout quand on rentre d'une balade à la campagne. Le coquer est un chien rustique, on l'a dit, mais c'est également un chien qui nécessite quand même une attention assez particulière sur quelques points bien précis. Le coquer a un poil assez long, assez soyeux, assez fin, qu'il faudra penser à brosser et à démêler le plus souvent possible. Je dis le plus souvent possible parce que plus souvent cette opération est réalisée, moins pénible, ça sera pour le chien. Il vaut mieux que le chien considère cette opération de toilettage comme un jeu, comme un moment agréable passé avec son propriétaire, plutôt que comme une corvée, un moment vraiment désagréable et pénible qu'il faut subir de temps en temps. Donc quelques minutes par jour à lui consacrer pour l'entretien de son pelage, on s'évitera ainsi bien des problèmes d'entente avec son chien si on le fait beaucoup moins souvent. Ensuite, il faut régulièrement couper le poil autour des pieds pour bien faire un pied bien rond. On dégage bien partout entre les ongles, entre les coussinets et bien à l'arrière du pied du chien. Un pied de coquer doit ressembler, une fois fini, c'est beaucoup plus joli, à un pied de chat. Et ceci évite, à partir du moment, on le fait régulièrement, ceci évite que les épillés, c'est-à-dire les graminées d'herbes secs, se mettent à l'intérieur et ce qui provoque après les abcès. Également, ce qu'il faut faire régulièrement, c'est dégager la queue. Alors là aussi, on coupe, on dégage entièrement la queue. Les coins de la bouche peuvent présenter quelques replis chez le chien adulte et où donc reste en permanence une certaine humidité et où éventuellement des débris d'aliments peuvent se loger. Donc il faudra toujours penser à bien nettoyer les coins des lèvres pour éviter qu'il y ait des petites infections qui se développent à cet endroit-là. De même, les yeux doivent être essuyés régulièrement lorsqu'ils coulent un petit peu pour éviter des irritations prolongées ou des sillons qui se creuseraient au niveau du larnier. Enfin et surtout, il faut prêter beaucoup d'attention aux oreilles du cocaire parce que c'est son point faible. Il faudra périodiquement, le plus souvent possible, les nettoyer. Enlever tous les poils qui sont en face interne de l'oreille qui peuvent obstruer le canal auditif pour éviter que des sécrétions s'accumulent à l'intérieur de ce canal. Donc épiler la face interne à l'endroit du canal et nettoyer toutes ces franges d'oreilles pendantes qui se salissent facilement et qui là aussi peuvent accumuler des saletés qui donneront lieu à des infections plus tard. Pour la toilette du concours, c'est une toilette qui est un petit peu plus sophistiquée. Enfin, sophistiquée et pas le mot un peu plus approfondie. Mais la base est la même. Il ne faut pas qu'on voit de coups de ciseaux, jamais de tondeuse. Tout se fait à la main au peigne. On arrondit les pieds. C'est une toilette très, très, très naturelle. pour avoir des chiots en meilleure santé possible, il est important de vermifugé et vacciner la chienne juste avant la période de saillie et de chaleur. C'est ainsi qu'elle va transmettre le maximum d'anticorps à ses chiots après la naissance. Pendant la période de gestation, on la vermifugera une deuxième fois juste avant la mise en maternité afin qu'elle transmette le moins de parasites possible à ses chiots. Quant aux chiots, après leur naissance, il est important de les vermifuger rapidement, entre l'âge de 10 jours et deux semaines dès qu'ils sont aptes à prendre le vermifuge et on recommencera cette vermifugation toutes les deux semaines jusqu'à l'âge de deux mois. Il est très facile de le faire avec des cachets. On prend le cachet, on le caresse, on le rassure et ensuite, on ouvre la gueule du chien en appuyant des deux côtés. Tout doucement, on ouvre la gueule du chien, on appuie et on maintient les deux doigts à l'intérieur de la gueule du chien sur ses babines comme s'il ne peut pas refermer. On met le cachet. On enfonce son doigt au fond de la gorge. Voilà, le cachet est parti. C'est à deux mois qu'on peut vacciner les chiots pour la première fois contre la maladie de Carré, contre la parvovirose, contre l'hépatite contagieuse qui sont les trois principales maladies contagieuses contre lesquelles il importe de protéger le chiot. Et dès que les chiots ont trois mois une fois partis chez leur nouveau propriétaire, il est important de penser à pratiquer un rappel de ces vaccinations et qu'on accompagne éventuellement d'un vaccin contre la rage si la région le nécessite et si le mode de vie le nécessite puisque ces chiots à trois mois vont enfin avoir leur maturité immunitaire et seront donc bien protégés jusqu'à l'âge de un an où il faudra faire un nouveau rappel. Chez le coquer, il est bien sûr d'usage de couper la queue relativement courte. C'est une opération qui se fait dans les premiers jours de vie du chiot. Donc cette coupe de queue se fait à peu près au 2 cinquième de la queue initiale afin qu'à l'âge adulte cette queue représente à peu près 6 à 8 centimètres. Le chiot coquer ayant une croissance rapide pendant les six premiers mois, il faut faire attention à ne pas suralimenter le chiot et donc bien surveiller sa croissance du point de vue du poids et de la régularité de la prise de poids. Il est intéressant de pouvoir disposer de courbes de croissance type qui sont communiquées par le club de race afin de s'y référer et de comparer la croissance du chiot à ses croissances types pour vérifier la régularité. A l'âge adulte, il fera entre 10 et 13 kilos suivant qu'il s'agit d'une femelle ou d'un mâle. Sur le plan de la santé, les coquers sont des chiens assez rustiques. Ce ne sont pas des chiens qui sont facilement malades sauf pour l'aspect particulier des oreilles dont il a déjà été question. Donc il faut toujours prendre garde à bien nettoyer les oreilles, à bien les inspecter régulièrement pour éviter que se développent éventuellement des otites. Otites très douloureuses pour le chien et très difficiles à soigner. Si c'est un chien d'extérieur, il faut penser à toujours vérifier au retour des balades s'il n'y a pas de tiques ou de parasites externes posés sur le pelage. Donc le brosser d'abord pour bien démêler, le peigner ensuite et ne pas hésiter à faire des bains réguliers si on voit que le poil est un petit peu sale ou si on suspecte des problèmes parasitaires comme des infestations par les puces, par exemple. Si on habite une région où la pyroplasmose est une maladie courante où les tiques sont très infestées, on peut éventuellement vacciner le chien contre la pyroplasmose avec une vaccination absolument sans danger qui protégera le chien efficacement. Le cocker est bien sûr un chien d'extérieur puisque c'est un chien de chasse donc il se contente très bien d'une vie au grand air très rustique mais c'est aussi un chien qui peut vivre à l'intérieur comme chien de compagnie mais même en tant que chien de compagnie il faudra toujours penser que l'exercice pour lui c'est une condition primordiale pour son équilibre. A l'intérieur de l'espèce canine on observe des différences de taille très importantes du plus petit chien au plus grand chien le poids varie en effet de moins de 1 kg à plus de 80 kg on distingue donc trois catégories la première est celle des petits chiens de compagnie dont le poids ne dépasse pas 10 kg ils sont souvent issus de races rustiques à l'opposé on trouve les grands chiens de plus de 25 kg ces chiens ont une croissance longue et délicate et une fois adultes ils vieillissent ensuite plus rapidement que les petits chiens entre ces deux extrêmes nous trouvons les chiens moyens de 11 à 25 kg ce sont des chiens de compagnie ou des chiens d'utilité bien équilibrés dans leur croissance et qui posent en général peu de problèmes d'alimentation ces différences de poids s'accompagnent de différences anatomiques et physiologiques compte tenu de son poids le coquer appartient évidemment à cette dernière catégorie les besoins d'un chien moyen comme le coquer se distinguent de ceux d'un petit chien ou d'un grand chien un chien moyen réclame une alimentation adaptée à sa taille est variable suivant les différentes étapes de sa vie l'alimentation doit en tenir compte dans l'intérêt de la santé du chien pour ce qui est de la durée de la gestation la chienne coquer n'est pas différente des autres chiennes la gestation dure entre 58 et 63 jours c'est à dire à peu près 9 semaines en tout c'est pendant le dernier tiers de gestation que les fœtus grandissent au maximum donc c'est pendant ce dernier tiers qu'il faudra penser à changer l'alimentation de la femelle pour être sûre qu'elle puisse arriver en bonne forme au moment de la mise bas la chienne coquer compte tenu de sa taille moyenne de sa taille et de son poids moyen est relativement prolifique il n'est pas étonnant de voir dans les portées de coquer entre 6 à 8 chiots régulièrement il ne faut cependant pas oublier que plus les chiots sont nombreux dans la portée plus il faudra apporter de soins à la mère sur le plan de son alimentation puisque produire beaucoup de lait pour une portée importante lui réclame extrêmement d'énergie donc vers la cinquième semaine on fera une transition douce de l'aliment d'entretien qu'elle avait avant vers un aliment beaucoup plus riche un aliment chiot par exemple donc riche en protéines riche en matières grasses riche en calcium et cet aliment sera donné en deux repas par jour jusqu'à la fin de la gestation après la naissance des chiots la lactation demande beaucoup d'énergie à la chienne à partir de ce moment il ne faudra plus rationner mais au contraire alimenter en libre service ou alors en trois repas par jour avec des quantités très importantes pour la chienne jusqu'à ce qu'elle atteigne le pic de lactation donc à peu près la troisième semaine donc c'est une période où elle va avoir un appétit important mais il ne faut surtout pas limiter ses besoins puisque la lactation est très exigeante on continuera à lui donner pendant la lactation l'aliment qu'elle recevait pendant la gestation donc toujours un aliment très riche en protéines et très énergétique et cet aliment sera distribué jusqu'au moment du sevrage des chiots ce sera le même aliment qui sera utilisé pour débuter ce sevrage à partir de la troisième quatrième semaine on peut commencer à habituer les chiots à consommer autre chose que du lait maternel par exemple un petit peu d'aliments secs mélangés à du lait ou de l'eau et on effectuera une transition très progressive à partir de la cinquième semaine pour que le sevrage soit définitivement terminé vers l'âge de cette semaine les chiens moyens sont des chiens précoces la croissance du chiot est relativement courte et la taille adulte est atteinte entre 12 et 14 mois le poids de naissance est alors multiplié par 40 voire 60 il est important de bien ajuster les apports nutritionnels aux besoins réels du chiot sous peine de favoriser une prise de poids excessive en croissance sinon on le prédispose à souffrir d'obésité plus tard le mieux est d'utiliser un aliment complet pour chiots de race moyenne hautement digestible et contenant tout le calcium le phosphore et les vitamines nécessaires lorsqu'on utilise ce type d'aliments les supplémentations minérales et vitaminiques sont superflues voire dangereuses jusqu'à 6 mois il faudra lui donner au moins 3 repas par jour après 6 mois la croissance se ralentit un petit peu et là 2 repas par jour sont suffisants et on commencera à diminuer progressivement les quantités par kilo puisque bien sûr les besoins sont moins importants au fur et à mesure que la croissance se ralentit il est fortement déconseillé de nourrir un chien adulte avec un aliment chiot les aliments chiot sont en général trop riches pour répondre aux besoins du chien adulte même si les besoins énergétiques varient suivant que le chien est actif ou sédentaire un chien adulte a en général intérêt à consommer un aliment moins concentré sinon il risque d'accumuler progressivement des kilos superflus il est donc conseillé de lui fournir un aliment complet pour chien adulte de race moyenne contenant un niveau modéré de matière grasse cela n'est d'ailleurs pas incompatible avec un haut niveau d'appétence et une excellente digestibilité contrairement à une idée reçue il est toujours mieux lorsque cela est possible de donner deux repas par jour plutôt qu'un seul deux repas sont en effet toujours mieux assimilés et c'est particulièrement indiqué chez des chiens qui peuvent être un petit peu sensibles sur un plan digestif lorsque le chien travaille c'est encore plus important de ne pas le faire travailler à jeun de ne pas partir à la chasse avec un chien complètement à jeun dans ce cas là on donnera à peu près un tiers de rations le matin deux heures avant le départ et le reste le soir lorsqu'il sera revenu au calme les chiens de format moyen dépassent rarement l'âge de 10 ans vers l'âge de 7 ans le vieillissement s'accélère déjà le comportement devient moins dynamique des douleurs articulaires apparaissent le poids les plus ternes sur le plan digestif l'appétit baisse le transit se ralentit et les aliments sont de moins en moins bien assimilés à partir de cet âge il devient donc important de proposer un aliment très appétant qui contienne des ingrédients spécialement choisis pour être bien toléré par des chiens dont les capacités digestives diminuent par exemple certaines huiles telles que l'huile de bourrache aident à conserver un poil brillant et pour tenter de freiner le vieillissement l'aliment devra aussi posséder un niveau de phosphore réduit pour protéger les reins il devra enfin contenir des vitamines C et E pour lutter contre les dégénérescences cellulaires ces quelques mesures vous permettront d'aider votre chien à rester en bonne santé le plus longtemps possible ce qui fait le charme du cocaire c'est bien sûr son physique tout à fait exceptionnel mais aussi son intelligence et sa perspicacité il est très vif à comprendre ce que l'on attend exactement de lui il est remarquable de constater qu'un aussi petit volume puisse contenir autant de vivacité de puissance d'endurance de témérité de tendresse et de gentillesse le cocaire est un chien qui a une personnalité affirmée il tient une place importante dans la famille ce qui compte le plus pour lui c'est d'être le moins longtemps possible éloigné de son maître emmener le faire de grandes balades en campagne ou en forêt rien ne lui fera plus plaisir il sera également un excellent coéquipier à la chasse sa petite taille lui permet de fureter et de se faufiler partout sans se fatiguer outre mesure la connivence entre chien et maître sera la base de votre relation avec lui c'est en le connaissant et en respectant sa nature que vous vous en ferez un ami pour la vie à la chasse à la chasse à la chasse